Après trois mois d'absence sur YouTube, je suis de retour pour vous faire mon bilan de deux ans et demi de nos bras. Donc là, mon octobre rose de sensibilisation au cancer du sein et donc au dépissage du cancer du sein, je pense que c'est le moment parfait pour vous faire un petit retour sur mon évolution, mon ressenti, est-ce que je regrette ou pas, est-ce que je continue ou pas, etc. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur le sujet sur mon Instagram, d'ailleurs je vous le mets juste ici si vous voulez me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et j'ai décidé de tout regrouper par thème pour que ce soit plus simple, le plus exhaustif possible, en tout cas par rapport à mon expérience personnelle, et donc je vais essayer de répondre à un maximum possible. Mais pour celles et ceux qui ne veulent pas tout regarder, direction la description, je vous ai mis tous les chapitres avec le timecode, vous avez juste à cliquer et vous allez directement dans le thème voulu. Voilà, par contre pour celles et ceux qui veulent regarder l'entièreté de la vidéo, ça s'annonce long, clairement, parce que je vais essayer de répondre à vraiment un maximum, donc prenez à boire, à manger, un gros pull bien cosy, mettez-vous tranquille quoi. Et je dois quand même préciser que je n'incite personne à le faire ou ne pas le faire, je vous donne mon ressenti, mon expérience, c'est mon corps, c'est mon droit. Donc s'il vous plaît, restez cordiaux et cordial dans les commentaires, c'est absolument pas le lieu pour essayer de faire ressortir la haine pour certains. Voilà, merci. Maintenant que ça c'est établi, on va passer au concret. Et on commence par les bases. Je ne sais pas exactement quelle taille de bonnet je fais, mais je dois faire environ un grand E petit F. Donc poitrine plutôt imposante, on va dire. J'ai arrêté le soutien-gorge il y a environ 30 mois, donc ça fait plus ou moins 2 ans et demi, on est entre 2 ans et demi et 3 ans à peu près. Aujourd'hui, comme avant, j'aime pas trop ma poitrine. Plus jeune, ma façon à moi de me la réapproprier, c'était de mettre des push-up, des soutien-gorge qui remontaient fort ma poitrine, mettre des énormes décolletés sans arrêt, etc. C'est un moyen pour moi de me l'approprier, d'essayer de l'accepter. Et aujourd'hui, par contre, ce que je peux dire vraiment, c'est que le Nobra a radicalement changé ma perception de ma poitrine, en tout cas naturelle. Ça veut pas pour autant dire que j'adore ma poitrine, au contraire, puisque je compte sérieusement dans les années à venir faire une réduction de ma mère et en profiter pour faire un petit lifting, on va pas se mentir. Je passe par la boucherie, autant s'occuper du reste. À l'époque, j'avais regardé énormément de vidéos sur le sujet. J'avais lu des articles, j'avais lu des études sur les bienfaits du Nobra, justement. J'avais lu, écouté, regardé énormément de témoignages. Il y a vraiment une ressource énorme à ce niveau-là sur Internet. Donc faites vos petites recherches aussi. Moi, j'ai décidé de sauter le pas, donc voilà. La question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter le soutien-gorge ? D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir comment je le ressentais, je pense que c'était 9 mois après avoir arrêté le soutien-gorge, je vous mets ma première vidéo, même si celle-ci sera beaucoup plus complète, évidemment, puisque ça fait 2 ans et demi, donc il y a plus de détails, plus de ressentis, ça fait plus de temps, donc je pense que c'est plus pertinent aujourd'hui encore. La première raison, évidemment, c'est le confort. Alors, on va pas se mentir, toutes les femmes autour de moi, ou presque, en tout cas la grande majorité, font la même chose que je faisais à l'époque, dès qu'on rentre chez soi, on enlève le soutif. Parce que c'est de l'inconfort, parce qu'on se sent pas très bien, parce qu'on a un sentiment de liberté quand on enlève, vraiment. Et je le voyais particulièrement chez les femmes avec des grosses poitrines un peu comme moi. Et donc mon premier questionnement a été, pourquoi je m'inflige ça ? Est-ce que c'est vraiment un choix personnel de porter un soutien-gorge ? La réponse était non. C'est juste parce que la société nous fait croire depuis toujours que pour être une femme acceptée et acceptable, il faut porter un soutien-gorge. Et en fait, je portais un soutif juste parce que c'était dans l'ordre des choses, parce que vers 10 ans, j'ai commencé à porter des brassières, en 12 ans les premiers soutien-gorge, et on le fait parce qu'on a envie de ressembler aux femmes, aux adultes, aux plus grandes. On le fait parce que notre mère, notre soeur, notre cousine, notre tante et toutes nos copines, etc. le font aussi. Mais il n'y a pas de vraie conscientisation du port du soutien-gorge. On le fait juste parce que c'est dans l'ordre des choses, mais on ne réfléchit pas si c'est vraiment un choix personnel. Et la meilleure preuve pour ça, c'est que depuis la fin du confinement, le pourcentage de nos bras a explosé, surtout chez les moins de 25-30 ans, je pense. Allez faire vos petites recherches sur internet si ça vous intéresse. Je n'ai pas les chiffres exacts, je ne veux pas donner de fausses informations, mais il y a énormément d'articles qui en parlent. Parce que pendant le confinement, on est tous chez soi ou presque, ben, flemme. Donc on enlève le soutif, on fait des teams, on ne montre pas forcément nos vêtements, du coup on est peut-être sans soutif en dessous aussi. Et on s'habitue à ce confort, et il y a vraiment, 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 vraiment une grosse difficulté à retourner vers cet inconfort de soutien-gorge. Donc le pourcentage a genre doublé, je crois, par rapport à avant, enfin c'est énorme. La deuxième raison, la plus importante selon moi, c'est la santé. Il y a énormément d'études qui ont commencé à jaillir il y a quelques années, notamment poussées un petit peu par les mouvements féministes que je découvrais aussi à l'époque, donc il y a environ trois ans, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux nos bras, tout simplement, qui disent que le port de soutien-gorge n'est pas bon pour la santé. En gros, la poitrine se compose des ligaments de coupeurs, qui sont une sorte de soutien-gorge naturel, qui va donc soutenir votre poitrine et vos seins. Sauf que, si on porte des soutien-gorge dès le moment où on commence à avoir de la poitrine, ces ligaments de coupeurs ne travaillent pas du tout, puisqu'ils sont remplacés par un soutien-gorge artificiel en fait, tout simplement le soutien-gorge en tissu qu'on met tous les jours, avec des armatures, des bretelles, des machins et compagnie. Donc évidemment, ça les déforce, ça les rend faibles, alors que s'ils avaient travaillé, si on avait porté moins ou pas de soutien-gorge, ou en tout cas moins solide, on va dire, ils se seraient renforcés, ils auraient gardé leur tonicité, etc. Et c'est comme ça qu'on aurait eu, ou qu'on peut encore avoir, des seins plus fermes, qui tiennent plus longtemps aussi, un peu plus droits, quoi. Ce qu'on attend quand même pour la plupart. Ici donc, je parle du corps et du muscle, etc. Mais au niveau santé, ça va quand même bien plus loin, puisque ça a été prouvé que le soutien-gorge vient couper la circulation de la lymphe et du sang dans la poitrine, ce qui peut créer plein de pathologies différentes. Ça peut aggraver certaines pathologies qu'on avait déjà, ça peut créer des kystes. Il y a aussi évidemment des douleurs dorsales. Moi clairement, j'avais hyper mal au dos tout le temps, parce que ça vient couper la circulation. En plus, quand on a une grosse poitrine assez lourde, on a tendance à bien serrer pour bien maintenir, et au final, c'est pire que mieux. Et même, il y a un certain lien, alors, il faut se renseigner un petit peu, mais il y a certaines études qui disent qu'il pourrait y avoir un lien entre peur du soutien-gorge et cancer du sein. C'est pas parce qu'on passe au nombrat qu'on n'aura pas le cancer du sein, bien sûr, mais moi je me dis, si je peux au moins mettre ça de mon côté pour essayer de ne pas le choper, ça m'arrangerait. Je pense qu'on est énormément à connaître quelqu'un qui a malheureusement eu le cancer du sein. Le pourcentage est énorme. Donc honnêtement, si on peut mettre toutes les chances de son côté pour ne pas l'avoir, ou en tout cas pour essayer d'avoir une poitrine en meilleure santé, moi je dis oui, les gars. Donc avec tout ça, j'étais bien décidée à passer le cap. L'une des questions qui revient le plus, c'est comment je gère la forme de mes seins ? Alors, pour y répondre, puisque ça implique le fait que c'est difficile à gérer la forme naturelle de ses seins, j'ai envie de vous faire une petite comparaison. Par exemple, si vous portiez une gaine, tous les jours de votre vie, depuis vos 12 ans, aujourd'hui vous en avez 25, tous les soirs, quand vous rentrez et que vous enlevez votre gaine, vous aimez pas votre ventre naturel, puisqu'il est toujours compressé, qu'il est toujours maintenu autrement par une gaine, et que donc, de manière artificielle, il est modifié tous les jours. Votre regard s'est habitué toute la journée, depuis 13 ans, à ce que votre ventre soit comme on le voit dans la gaine. Donc évidemment, que votre regard n'aime pas votre ventre naturel quand vous enlevez la gaine, puisqu'il estime que c'est ça l'anormalité. L'anormalité. Et c'est un peu comme le make-up. Alors, comme vous le voyez, j'aime le make-up. Je suis très fan de make-up, donc il n'y a aucun shaming là-dedans. J'essaie juste de trouver des comparaisons assez claires pour tout le monde. La plupart des gens qui n'arrivent pas à apprécier ou à accepter leur visage pas maquillé, c'est parce qu'ils ou elles se maquillent tout le temps et sont incapables de sortir de chez soi pas maquillé. Moi, j'ai commencé à accepter, je ne dis pas encore aimer, mais à accepter mon visage pas maquillé quand j'ai commencé à réussir à sortir de chez moi pour aller, je ne sais pas, faire des courses, aller au boulot, n'importe quoi en fait, faire ma vie pas maquillée et me rendre compte qu'en fait, les gens s'en foutent complètement. Et donc, j'ai réussi à réhabituer mon regard à me voir pas maquillée et à accepter les deux. C'est pareil avec le soutif. On a habitué et donc conditionné notre regard à aimer notre poitrine uniquement quand elle est soutenue par un soutien-gorge avec des armatures, avec des push-ups qui vont bien les remonter, avec du rembourrage pour les rendre plus grosses, etc. Donc, comment vous voulez, avec tout ça, qu'on apprécie notre poitrine au naturel ? C'est impossible, ça me semble logique, quoi. Et aussi, sachez que c'est pas parce que vous portez un soutien-gorge pendant 50 ans que vos seins ne vont pas tomber. Bien au contraire, avec ce que je viens de vous expliquer juste avant. Ça me paraît logique. C'est pas le soutien-gorge qui va faire que vos seins vont tenir tout droit à 60, 70 ou 80 ans. Enfin, ça me paraît logique. Je trouve ça fou puisque dans tous les cas, d'ailleurs, la peau perd son élasticité avec l'âge. La peau vieillit. Donc, la loi de la gravité fait son taf et puis ça finit par tomber, hein, les gars. Après, par contre, si pendant toute la vie, on peut être plus confortable, essayer en tout cas d'être en meilleure santé ou d'avoir une poitrine en meilleure santé et essayer de faire bosser un petit peu tout ce qu'il y a en dessous des seins pour qu'ils soient un petit peu fermes et qu'ils tiennent un peu mieux tout seuls un peu plus longtemps, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est ma façon de penser, quoi. Mais je vous force à rien, moi. Je vous donne mon avis. Et sachez que ça, à part la chirurgie, rien ne peut faire tenir vos seins naturellement à 50, 60, 70 ans. Soutif ou pas soutif, d'ailleurs. Peu importe votre choix, en fait. Et par rapport à ça, on me demande souvent si depuis que j'ai arrêté soutien-gorge, donc depuis deux ans et demi, ça a quand même pris du temps, si mes seins tombent plus qu'avant, la réponse est non, pas du tout. Alors, il y en a certaines qui voient une différence carrément avec le sein qui remonte un petit peu. Il y a aussi l'angle du téton qui peut remonter légèrement. Alors, c'est quelques millimètres ou un centimètre, un truc comme ça, c'est pas énorme, bien sûr. Il y en a qui prennent en poitrine, donc la poitrine grossie. La poitrine est plus ferme aussi, notamment Marine Elbé. Elle a expliqué justement que si je ne me trompe pas, ces seins grossis, ils sont plus fermes et ils sont plus remontés, quoi. Ils ont un aspect un peu plus lifté. Moi, pas. Moi, ils sont pas plus tombants, mais j'ai pas vu énormément de changements. Je les ai pas vu remonter. Je les sens pas plus fermes qu'avant, mais ils sont pas pires qu'avant. En tout cas, c'est ce que je peux dire, clairement. Mais je pense aussi que c'est lié à la taille de la poitrine. J'ai quand même une grosse poitrine, donc je pense que ça dépend aussi de ça. Il y a déjà un poids qui pèse, donc on peut pas tout rattraper d'un coup, alors que sur les femmes qui ont une petite poitrine, par exemple, ou une petite ou moyenne poitrine, à mon avis, là, les changements sont beaucoup plus flagrants. D'où le fait que je pense à la réduction mammaire. Ensuite, ce qui revient vraiment beaucoup, c'est la peur de la douleur. Eh bien, croyez-moi, c'est tout le contraire. Alors, à mon avis, la différence est moins flagrante chez les petites poitrines puisque les ligaments de coupeurs ont moins de charge à porter, mais chez moi, la différence au niveau de la douleur est hallucinante. Mais je peux vous dire que ça s'est fait par étapes. Première semaine sans soutif, honnêtement, je l'ai senti passer. Ça fait pas hyper mal, c'est une petite douleur, on sent que ça tire, on sent qu'en fait, on remet la machine en marche, enfin, on la met en marche puisqu'elle n'a jamais taffé, en gros, et du coup, on sent que ça tire un petit peu, que ça fait un peu mal, mais ça s'oublie rapidement, c'est totalement surmontable et honnêtement, j'ai plus du tout eu mal, je dirais après un mois environ. Première semaine, tu le sens un petit peu et puis en fait, ça diminue, 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 jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai plus mal du tout. Tu le sens du coup à ce moment-là dans la première ou les premières semaines, ça dépend bien sûr des gens, je vous explique mon cas à moi. Dans les premières semaines, tu le sens surtout quand tu marches puisque pour la première fois, ils sont libres, quand tu cours, quand tu montes les escaliers, si tu veux choper ton tram et que t'es en retard, voilà. Dans ce genre de cas-là, tu le sens, ça fait un peu mal, mais honnêtement, c'est largement surmontable et ça passe assez vite. Il y a aussi autre chose à préciser, ce sont les tétons. On n'y pense pas, mais en fait, ils ont toujours été protégés entre guillemets par la mousse, la coque du soutien-gorge, donc ils n'ont jamais été frottés par des vêtements, donc ça, ça peut hériter un petit peu, mais franchement, rien de fou à signaler. Au début, tu le sens un petit peu, t'en prends soin, tu mets de la crème et puis en fait, après quelques jours, en moins de deux semaines, je pense qu'ils s'étaient fait à l'idée qu'ils allaient trotter par des tissus, quoi, les gars. Ah, et une question qui revient beaucoup, visiblement, ça en inquiète beaucoup, la sensibilité des tétons ne diminue pas, en tout cas chez moi, peut-être que chez certaines, sans doute, mais chez moi, pas de souci. Donc voilà, je sais que ça vous inquiète. La réponse est non. Toujours au niveau de la poitrine, directement, après deux ans et demi, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai mille fois moins mal que quand je portais des soutiens-gorges dans la poitrine. Par exemple, il y a quelques semaines, j'étais en repas de famille avec toutes les femmes de ma famille, etc. Et on est une famille de grosses poitrines. Et on part des inconvénients d'avoir une grosse poitrine et je dis, ah ouais, je peux vous dire qu'à Bruxelles, c'est chiant, tu vas courir après ton tram. Voilà, c'est pas très agréable parce qu'évidemment, ça bouge. Bah ouais, quand t'as une grosse poitrine, ça bouge, quoi. Et ma cousine, elle rigole et puis elle me dit, bah ouais, tu m'étonnes sans soutif. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'entrer dans un débat et de pousser qui que ce soit à passer aux nos bras. Mais en fait, justement, bien au contraire, le changement est radical. C'est qu'aujourd'hui, sans soutif, en courant après mon tram, j'ai moins mal qu'il y a trois ans en courant après mon tram avec soutif. Mais vraiment, la différence est folle. Alors évidemment que ça tire, évidemment que ça bouge puisque quand t'as une poitrine assez imposante, elle est là, elle fait sa vie, clairement, elle reste pas toute plate, toute collée à ton corps. Donc bien sûr qu'il y a le réflexe de tenir ses seins, etc. Mais que j'avais déjà quand je portais un soutien-gorge parce que c'est pas assez et que les seins veulent sortir du soutif. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ce sont des a priori, c'est des préjugés. Et aujourd'hui, sans soutif, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mal que quand j'en portais en fait. Et au-delà de la douleur de la poitrine directement, les douleurs dorsales, c'est une métamorphose. Avant, j'avais vraiment très 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 souvent mal au dos. Je pense que du coup, c'était lié au soutien-gorge que je devais trop serrer parce qu'il fallait maintenir, je sais pas. Bref. Mais vraiment, les douleurs dorsales ont totalement disparu. Ça, ça a été très progressif par contre. Donc je pense qu'en réalité, ça peut avoir des effets vraiment sur le long terme. Donc voilà. Mais au-delà de tout ça, la plus grosse inquiétude que je reçois, c'est le regard des gens. Je pense qu'en fait, la gêne, surtout de nous-mêmes. Parce que soit les gens ne le remarquent pas, soit les gens le remarquent mais s'en foutent, soit les gens le remarquent mais n'osent pas faire de remarques et dire quoi que ce soit. Donc en réalité, vous faites votre vie. C'est votre corps, votre choix, votre décision, c'est votre droit. Et personne, mais personne sur Terre, n'a le droit de dire quoi que ce soit sur ce que vous faites avec votre poitrine. Et du coup, au boulot, j'ai jamais eu de soucis non plus. Alors bien sûr, on m'a posé la question par rapport à la télé. Notamment, il y a évidemment des tenues où chez moi ou sur Instagram, je les porterai sans soutif. Mais je les porte avec une brassière au boulot ou à la télé parce qu'il y a encore certaines choses avec lesquelles je ne suis pas hyper à l'aise. Notamment, voir la couleur des tétons à travers, ça ne me met pas à l'aise du tout. Même dans la vie de tous les jours. La forme, je m'en contrefous. Mais la couleur, ça j'avoue que je n'ai pas encore passé le cap. Mais donc, ni au boulot, ni dans ma famille, ni dans mes amis, dans mon cercle proche quoi, ni même par les inconnus dans la rue, je n'ai jamais eu une seule remarque désobligeante. Il y a parfois de la curiosité et je comprends. J'ai déjà eu des discussions avec des potes et tout. Mais la plupart du temps, c'est juste pour essayer de comprendre le choix, la décision et les raisons de cette décision. Donc en général, c'est très bienveillant, curieux. Et puis voilà, en fait, en trois minutes, tu as répondu aux questions. Alors s'il y en a qui vous font chier, remballez-les. Préparez-vous peut-être un argumentaire avec des arguments solides pour pouvoir remettre en place ceux qui se permettront de faire des remarques là-dessus. Mais honnêtement, c'est une peur que j'avais aussi. Et en fait, j'ai été étonnée à quel point les gens se sont contre-fout de si je mets un soutif ou pas. Et tant mieux, c'est déjà ça. Ensuite, les étapes par lesquelles je suis passée. Alors j'ai commencé en été. Et donc c'était le début de la mode des mini crop tops hyper moulants avec des bretelles spaghettis. Ce qui est hyper moche quand on voit le soutif dépasser. Enfin moi, je trouve ça hyper laid, ça gâche le look. Enfin voilà. Donc, je me suis dit si sur Instagram tout le monde met 100 soutifs, pourquoi moi je le ferais pas ? Je l'ai fait. Et puisque c'est assez moulant que ça remplace en fait un peu le soutien, le fait que ça compresse un peu le soutien-gorge avec les bretelles et tout, je me suis sentie bien. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte après quelques semaines que quand je devais mettre un autre vêtement, ça me saoulait. Donc soit je mettais un top en dessous de la tenue, soit je n'en mettais pas du tout. Et c'est comme ça que petit à petit, je n'avais pas envie de retourner vers le soutif parce que quand j'y retournais, ça me saoulait toute la journée à le remettre en place et le machin et le régler. Ça me saoulait. J'ai acheté des brassières façon triangle, un élastique en dessous, enfin voilà, mais qui ne soutiennent pas vraiment. Ça ne vient pas modifier la forme de ma poitrine. Ça vient surtout en fait me rapporter un certain confort voire réconfort dans certaines tenues par rapport à certains tissus qui frottent et qui peuvent irriter ou faire mal, par rapport à certaines formes de vêtements où je ne suis pas à l'aise parce que j'ai peur qu'un sein s'échappe. Et aussi dans certaines situations en famille ou avec le boulot par exemple ou à la télé, certaines situations dans lesquelles je ne suis juste pas à l'aise à cet instant T sans soutien-gorge. Et il y a quelques mois, j'ai découvert pour cette même raison la gamme de brassières, enfin de sous-bêtements de manière générale, Nina Storm, qui m'avait contactée d'ailleurs sur Instagram et qui m'avait envoyé une brassière que j'aime vraiment beaucoup. Je la porte assez souvent. Enfin assez souvent. Le peu que je porte de brassières, je la porte. Parce qu'en fait, justement, celle qui a créé la marque, elle a décidé de passer au nos bras. Mais elle s'est rendue compte comme moi que dans certaines situations, elle n'était pas encore à l'aise. Tellement c'était encore vu comme anormal et c'était très peu accepté, surtout dans le milieu professionnel pour elle, elle disait. Et donc elle s'est dit pourquoi pas créer des brassières qui soutiennent un peu, qui donnent justement cet aspect de confort et de normes aux yeux des autres et puis aussi dans lesquels on se sent bien pour pas être étriqué comme dans le soutien-gorge. Donc voilà, si je peux vous conseiller une marque, franchement foncez, elle est géniale. Moi j'adore et je suis pas payée pour le dire. Donc j'ai commencé par les petits tops puis j'ai décidé d'acheter des brassières et puis je pense que j'avais besoin et c'est ce que j'ai fait après 4, 5, 6 mois de passer à du total, radical nos bras. Donc là, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais porté de soutien-gorge ou de brassières du tout, du tout, du tout. Et je pense que j'avais justement besoin de cette étape-là qui a duré quand même assez longtemps jusqu'à il y a quelques mois. Donc je dirais quand même bien plus d'un an en tout cas. J'avais besoin de cette étape-là assez radicale pour réussir à avoir un cheminement mental et réussir à me poser les bonnes questions. Réussir à savoir si j'avais envie d'un soutien-gorge. Quand ? Comment ? Dans quelles conditions ? Quel genre ? Est-ce que c'était un choix personnel ou non ? Et ça m'a permis d'avoir cette conscientisation du soutien-gorge et de l'envie d'en porter ou pas ? Aujourd'hui du coup je suis pratiquement toujours sans soutien-gorge mais de temps en temps comme je le disais à des brassières dans certaines situations ou parce que parfois j'ai envie de mettre une brassière. Voilà. Et magique aujourd'hui ce pourquoi j'avais plus aucun plaisir je l'ai retrouvé. Je recommence à apprécier acheter des ensembles de lingerie avec des soutien-gorge que je ne porte pas au quotidien mais pourquoi pas de temps en temps pour mon propre plaisir. Et c'est plus du tout parce qu'il le faut. c'est parce que je le veux. Et ça c'est pas mal déjà. C'est un bon... une bonne avancée quoi. Ensuite par rapport à mes tenues il y a des questions qui reviennent beaucoup. C'est comment j'assume mon nouveau décolleté et est-ce que ça vient pas gâcher l'esthétique d'une tenue ? Alors j'avoue que ces questions me choquent vraiment parce que ça veut dire qu'on pense qu'une partie de notre corps peut gâcher des vêtements. Je trouve ça hallucinant. Ça montre à quel point justement on a un regard hyper hyper mauvais sur la poitrine naturelle des femmes alors qu'elle est là. Elle est née comme ça. Alors j'ai rien contre les artifices. Moi aussi j'aime bien les fringues, le make-up, les bijoux, les machins, les trucs, les gaines et tout et compagnie. Mais je pense pas que ne pas en mettre vient gâcher quoi. Enfin je trouve ça c'est fou j'avoue. Et c'est dommage parce que ça veut dire que pour ces personnes-là qui me posent ces questions c'est inenvisageable de porter certaines tenues et certains vêtements sans le soutien-gorge qui va venir remodeler, monter, rendre plus rond, plus gros, compressé. Et ça, ça me dépasse un peu et je trouve ça triste. Alors je ne juge pas puisque moi aussi j'avais ce comportement-là avant mais je suis vraiment contente d'être passée par cette étape et cette volonté d'avancer là-dessus parce qu'aujourd'hui je déteste beaucoup moins ma poitrine au naturel. Comme je le disais je l'adore pas, je suis pas amoureuse de ma poitrine loin de là mais je la déteste beaucoup moins et c'est déjà pas mal. Par contre on me demande si j'adapte un peu mes tenues aux nos bras et si ça conditionne pas ma façon de m'habiller. Alors je vais pas mentir c'est un peu un oui et un non. La plupart du temps non. Mais comme je le disais parfois oui. C'est-à-dire qu'il y a certaines tenues où sans soutien-gorge je suis pas à l'aise uniquement parce qu'on voit trop que je ne porte pas de soutien-gorge et que je sais que certaines personnes dans certaines conditions ça peut les gêner. Notamment à la télé. Ça j'y arrive pas encore. En repas de famille il y a certaines tenues que j'aurais portées avec des potes hyper tranquilles sans soutif mais en repas de famille par exemple pas encore. Alors c'est pas une question de respect. Ce que je disais pourtant dans ma première vidéo mais j'ai totalement changé de mentalité là-dessus parce que pour moi je ne manque pas de respect à qui que ce soit sans porter de soutien-gorge puisque je fais attention à mon confort à ma santé et que c'est un corps ça n'a rien de provocant. Alors ouais qu'on me parle même pas de tenues non républicaines et de femmes négligées ça ça me rend folle mais bref c'est un autre débat je commence à m'éparpiller mais donc voilà je porte pratiquement tout sans soutien-gorge dans certaines situations avec certains vêtements je mets des boissières. Je pense que ça répond bien à la question de manière concise. Ensuite inquiétude pour les grosses poitrines la transpiration en dessous de l'underboob alors oui bien sûr qu'on transpire en dessous des seins surtout à mon avis pour celles qui transpirent plus naturellement ça dépend de votre corps de votre activité de votre transpiration habituelle ça dépend de plein de choses évidemment moi j'avoue que pendant l'année j'ai pas de soucis à ce niveau-là par contre pendant l'été c'est chiant en effet quand il fait 30-35 degrés c'est relou parce que peau contre peau égale transpiration et alors à ce niveau-là je porte du coup beaucoup plus souvent des brassières ou bien des petits tops moulants etc des trucs pour remplacer le soutien-gorge l'été beaucoup plus que l'hiver en fait par contre quand je fais la balance entre tous les avantages que ça m'apporte et m'a apporté et la transpiration bah je continue quand même dans nos bras quoi vraiment la question débile qui est dans la bouche de tous les détracteurs et détractrices ce que ça se dit de nos bras c'est oui mais alors comment t'expliques les africaines et leur sein qui tombe alors j'ai envie de commencer par préciser que l'Afrique c'est un continent quand même assez énorme et que ce n'est pas normal de généraliser la population féminine entière d'un continent entier en disant que toutes les femmes d'Afrique ont les seins qui tombent déjà donc dire les femmes africaines ont les seins qui tombent c'est généralisé c'est réducteur enfin rien ne va dans cette phrase mais soit si on revient vraiment pour essayer de répondre à cette question première chose que je peux vous répondre c'est que les seins qui tombent ce n'est pas réservé à une partie de la population mondiale c'est à dire les femmes africaines c'est réservé à tout le monde je parie que votre tante Nicheline blanche et belge ou française elle a sans doute les seins qui tombent donc stop arrêtons de généraliser et de rentrer dans ce cliché c'est pas possible par contre il y a en effet certaines pratiques qui existent dans certaines communautés il y a notamment alors vraiment je suis désolée si je me trompe et n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je me trompe mais j'ai lu certains articles sur une pratique notamment au Cameroun et apparemment dans certains autres pays d'Afrique qui s'appelle le repassage des seins en gros c'est clairement de la mutilation physique ça vient de certaines croyances d'il y a environ un siècle qui ont fini par évoluer avec le temps et malheureusement c'est encore très très présent dans certaines zones du monde c'est ce que j'ai lu mais après je n'y connais vraiment vraiment pas grand chose mais le plus gros risque de ce repassage des seins c'est justement la chute précoce des seins justement certaines femmes notamment dans certains pays d'Afrique provoquaient cette chute des seins pour que ça soit plus facile de nourrir l'enfant qui est sur leur dos tout en travaillant donc bref ce n'est en aucun cas lié aux nos bras et au fait qu'elles ne portent pas de soutien-gorge et dans tous les cas je trouve ça aberrant qu'on réduise une petite partie de la population féminine mondiale qui a les seins qui tombent c'est souvent en plus dans des zones très pauvres très reculés où en fait le fait de ne pas porter soutien-gorge n'est pas un choix c'est que c'est juste de la coutume et ou même peut-être une faute de moyens aussi et qu'on réduise ça et qu'on le lit au fait que nous occidentales et privilégiées de la société on décide de ne pas porter soutien-gorge je ne comprends pas comment on puisse encore faire le lien aujourd'hui ça me dépasse en bref vous l'avez compris je suis très heureuse de mon choix aujourd'hui et je pense que je ne retournerai pas en arrière aujourd'hui je suis dans un mix qui me plaît c'est à dire que la plupart du temps j'en porte pas quand j'ai envie je porte des brassières et je retrouve le plaisir d'acheter des ensembles de lingerie avec soutien-gorge je sais pourquoi je le fais quand je porte une brassière ou un soutien-gorge je le fais en pleine conscience je le fais par choix personnel et plus par obligation ou par normalisation de la société j'ai moins mal qu'avant mes ligaments de coupeurs mes muscles et ma poitrine a recommencé à travailler donc risque de rester plus ferme plus longtemps je prends soin de ma poitrine au niveau de ma santé j'ai aussi du coup beaucoup moins de gêne avec tout ce qui est autour de l'autopalpation puisqu'on a plein un octobre rose de sensibilisation au dépistage du cancer du sein alors que j'ai déjà entendu certaines personnes me dire non mais ça va je vais pas quand même m'autopalper les seins j'ai renoué avec la forme naturelle de mes seins même si je les adore pas aujourd'hui il y a une grosse 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 évolution à ce niveau là ça a donc amélioré le complexe que j'ai je me sens beaucoup plus confortable bref il y a plein 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 d'avantages que j'ai ressenti moi je ne force évidemment personne et je n'incite personne à le faire ou pas c'est un choix qui doit venir de vous même et de vous seul ça ne doit pas venir d'une pote de votre mère d'une proche et surtout ne vous laissez pas non plus empêcher de le faire par qui que ce soit non plus par contre comme dit en vidéo ça ne veut pas dire que je n'ai plus de complexe je pense que ça aide beaucoup mais en effet je pense toujours à une réduction de ma mère et même après cette réduction de ma mère que j'envisage dans les années à venir clairement clairement je ne veux pas revenir au soutien-gorge alors le temps de post-op évidemment pour des questions médicales mais après ça je veux continuer dans nos bras c'est une évidence pour moi et je ne pense pas que je retournerai vraiment totalement en arrière un jour je vous mets des articles des vidéos des études des compagnies en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin dans la recherche et dans l'étude dans la lecture etc dans tous les cas n'oubliez jamais que vous êtes la seule personne qui a le droit de faire des choix et de prendre des décisions sur votre corps personne d'autre n'a le droit de dire quoi que ce soit là dessus donc s'ils le font envoyez les chiés j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à moins un petit peu je ne sais pas exactement quand je reviens mais promis je reviens bientôt en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve bientôt ciao